Merci, Suzanne. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être de retour ici en compagnie du Premier ministre Legault. François, c'est toujours un plaisir de te voir pour des annonces importantes comme celle-ci, si beau des partenariats comme ça. Ça fait du bien de continuer à voir des gens en personne plus souvent. Ce matin, j'ai justement visité un centre de vaccination dans Saint-Michel, ici à Montréal. Tout était très bien organisé, bien sûr. J'ai rencontré des jeunes du quartier et on a parlé de l'importance de la vaccination. Au Québec, c'est plus de 82 % de la population admissible qui a reçu une première dose et plus de 47 % de la population admissible qui a reçu une deuxième dose. Merci à tout le monde pour cet incroyable effort, mais on le sait, il faut continuer de travailler ensemble. On ne lâche pas, on est en train d'arriver à la bonne place, mais ça prend encore l'implication de tout le monde. Je suis aussi très heureux d'être ici aujourd'hui avec les ministres Champagne et Joly, qui travaillent très fort pour le secteur aérospatial et pour nos régions. Et je veux saluer aussi le ministre québécois des Finances et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Éric Girard, ainsi que la présidente d'Aéromontréal, Suzanne Benoît, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, le président de l'AIAC, Mike Mueller, la présidente de Pratt & Whitney Canada, Maria De La Posta, le président de CAE, Marc Parent, et le président de Bell Textron Canada, Steve Lavoie. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Il y a 110 ans, un premier avion a été conçu au Québec par Percival Reid, dans un garage de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Depuis, les choses ont beaucoup changé dans le secteur aérospatial et sur la rue Sainte-Catherine, mais le désir d'explorer et d'innover, lui, est resté le même. C'est aussi une histoire de grande fierté. Grâce au savoir-faire d'ici, Montréal est l'un des trois grands centres de l'aérospatiale au monde. Le Québec est l'un des rares endroits capable de concevoir un avion de A à Z, en plus de le faire voler et de le certifier. Le modèle d'avion commercial le plus vert au monde, c'est bien l'Airbus A-220, qui est un avion du Québec. Mais on doit continuer de solidifier notre place en tant que leader mondial en aérospatial. La compétition globale est féroce, à savoir qui va développer le prochain avion plus propre, ou la prochaine technologie qui va révolutionner le secteur. Et bien sûr, quand on parle d'aérospatial, on parle aussi d'hélicoptères, de moteurs, de simulateurs de vol, bref, on parle de tout un écosystème. Et pour nous, c'est très clair. L'avenir de l'aérospatial, c'est ici que ça se passe, alors on va se donner les bons outils pour y arriver. Aujourd'hui, je peux annoncer que le gouvernement fédéral va investir jusqu'à $440 millions de dollars pour soutenir des projets novateurs et pour créer des emplois dans l'industrie aérospatiale. Avec la contribution du gouvernement du Québec, c'est un investissement conjoint de jusqu'à $693 millions de dollars. Ce financement va permettre aux entreprises Bell-Textron Canada, CAE et Pratt & Whitney Canada de continuer à innover et de percer de nouveaux marchés. Ces projets devraient créer et maintenir plus de 12 000 bons emplois payants, tout en offrant des stages coopératifs à plus de 6 200 étudiants. Aujourd'hui, nous investissons pour créer de bons emplois payants pour notre récupération. Cette investissement va aussi assurer l'avenir d'un long-term futur dans le Canada en développant des projets de l'aviation de l'industrie et de plus de plus de technologie de l'aviation. Certaines de ces technologies vont prendre des décennies pour développer. Donc, il n'y a absolument pas de temps à perdre, et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. On sait que le secteur aérospatial a été durement touché par les conséquences de la pandémie. C'est le cas pour les grosses compagnies, mais aussi pour les plus petits joueurs. Au PME, je tiens à dire qu'on ne vous oublie pas. Vous êtes au cœur de nos communautés, vous êtes là pour les industries et pour nos régions, et on va être là pour vous. La force de l'écosystème canadien, c'est de pouvoir compter sur des entreprises qui cherchent à améliorer les appareils pour l'avenir, des fois des très petites entreprises qui ont une grande portée. Ça peut se faire, par exemple, en perfectionnant l'aérodynamisme, en changeant les configurations, ou en proposant des structures plus légères et des systèmes plus performants. Aujourd'hui, donc, on lance l'initiative de relance régionale de l'aérospatiale pour aider les PME du secteur à être plus écologiques, plus productives et à augmenter leurs ventes. Cette initiative représente un investissement fédéral supplémentaire de 250 millions de dollars sur trois ans, dont presque 100 millions de dollars au Québec. Et le programme est prêt à recevoir des demandes dès aujourd'hui. La ministre Joly va avoir plus de détails dans quelques instants. Mais l'important, c'est que vous sachiez qu'on prend les grands moyens pour la relance, pour nos régions, pour nos PME et pour notre avenir. Aujourd'hui, nous lançons l'initiative de récupération régionale de l'aérospatiale pour soutenir la récupération et l'avenir de petites et moyennes entreprises dans le secteur de l'ensemble du pays. S'il y a des projets pour réduire votre footprint de carbone ou pour soutenir des solutions de l'AI pour mieux gérer votre inventaire, nous sommes ici pour aider votre business à l'innovation. Je pense que la mot clé d'aujourd'hui, c'est l'innovation. Chaque fois qu'on a vécu des moments difficiles dans notre pays, on s'est relevé, on a retroussé nos manches et on a continué à innover. Et c'est comme ça qu'on va se sortir de cette crise, qu'on va s'assurer que notre relance soit forte pour tout le monde. Et je veux remercier à nouveau le premier ministre Legault et le gouvernement du Québec, avec qui on a travaillé en très proche collaboration. François, je sais à quel point l'innovation et les nouvelles technologies font partie de ta vision pour le Québec. On partage tous les deux le but commun de continuer à créer de bons emplois payants pour les Québécois. Et les investissements d'aujourd'hui vont faire une vraie différence. Je peux vous dire que dans notre gouvernement, tout le monde avance dans la direction relance. Et en continuant tous à travailler ensemble, on va faire en sorte que l'avenir soit meilleur pour tout le monde. Avant de terminer aujourd'hui, j'aimerais dire quelques mots à propos de la situation à Cuba. Nous sommes très concernés par le violent crackdown sur les protestations du régime cubano. Nous condémons les arrestations et les repressions des autorités de la paixement des demonstrators. Les Cubans ont le droit de se réagir et de avoir leurs voix écoutées. Nous sommes, comme nous le ferons toujours, avec les gens de Cuba qui veulent et ont besoin démocratie, la liberté et le respect. Et bien sûr, on suit aussi de très près la situation en Haïti. Le ministre Garneau s'est entretenu cette semaine avec le premier ministre intérimaire Joseph. Il a aussi abordé la question avec le secrétaire d'État Blinken. On a réaffirmé l'engagement continu du Canada, notamment en aidant le pays à relever les défis actuels en matière de sécurité et de gouvernance. Toutes les parties en Haïti doivent s'engager dans un dialogue et on appelle le pays à tenir des élections d'ici la fin de l'année pour assurer la démocratie, la paix et la stabilité. Le Canada demeure l'un des plus grands contributeurs en aide au développement pour Haïti, avec un montant d'environ 89 millions de dollars par année. Et on va continuer de soutenir le peuple haïtien sur le terrain. Le Canada demeure le peuple haïtien sur le terrain et on se mennessure le peuple haïtien sur le terrain de la